Musique Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis très en forme et du coup aujourd'hui je vous propose une petite base de la pâtisserie française. La ganache montée à la vanille. Donc vous pourrez vous en servir pour garnir vos macarons, pour disposer sur une tarte et encore plein d'autres possibilités dans toutes vos pâtisseries. Donc sans plus tarder, je vous propose la recette. Pour la ganache montée à la vanille, il vous faudra 80 g de chocolat blanc à 35%, 110 g plus 50 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et soit 1 g de vanille en poudre ou l'équivalent d'une gousse de vanille dont vous aurez récupéré les grains. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un saladier, d'une poche à douille jetable, de film alimentaire, de plusieurs douilles suivant la forme que vous souhaitez donner à votre ganache, d'une spatule et d'une casserole. Pour la ganache montée à la vanille, on va dans un premier temps faire fondre notre chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum pendant quelques minutes. Une fois que notre chocolat blanc est fondu, on va venir porter à ébullition nos 110 g de crème avec notre gramme de vanille en poudre. Une fois que notre crème avec notre vanille est à ébullition, on va venir réaliser une émulsion, c'est-à-dire qu'on va verser notre crème en trois fois sur notre chocolat et à chaque fois, on va l'agiter en décrivant des cercles. Je vais commencer par un premier tiers de crème et avec ma spatule, je viens d'écrire des cercles. J'ajoute un deuxième tiers et je termine avec le troisième tiers. Une fois que j'ai incorporé toute ma crème chaude, je vais pouvoir ajouter ma crème froide. J'incorpore ma crème froide. J'incorpore ma crème froide. Voilà, jusqu'au frigo, jusqu'au lendemain. Une fois que notre ganache a reposé toute la nuit au réfrigérateur, je vais venir la fouetter avec mon robot. Donc pour cela, je vais tout transférer dans le bol de mon robot et je vais la fouetter jusqu'à ce qu'elle ait une texture bien dense. Une fois que ma ganache a une texture bien dense comme ça, je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille de mon choix. Et m'en servir tout de suite ou la réserver au réfrigérateur pendant quelques heures. Au frigo. Voilà, le tuto ganache montée n'a plus de secret pour vous. Vous allez pouvoir garnir vos macarons, garnir vos tartes, vos entremets, faire des verrines. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1